Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi je suis toute en fueur parce qu'il fait trop chaud j'espère que ça va chez vous, là on est en pleine canicule donc ce sera peut-être plus le cas quand je vais poster cette vidéo mais aujourd'hui c'est horrible la chaleur qui fait donc dans la précédente vidéo je vous ai montré comment réaliser un ongle pour les mariages mais également pour tous les jours pour les mariages ça pourra être éventuellement un peu plus long si vous voulez vraiment pas être embêté par vos ongles, bah voilà moi je l'ai fait vraiment à ras à ras à ras donc voilà, donc j'ai enfin eu le temps, alors je vais vous mettre un peu plus près, de refaire, je vais faire la mise au pointe si ça veut bien non ça veut pas, bon ça veut pas, non toujours pas, bon c'est pas grave, tant pis ça reste sur moi donc j'ai refait cet ongle longtemps après puisque voilà ça fait au moins 6 semaines que je les ai pas refaits et ceux-là ça fait à peu près 2 semaines donc là ces ongles-là ont repoussé comparé à celui-ci même si ça se voit, encore une fois ça veut pas faire la mise au point je vais vous faire vraiment la, vous verrez ensuite dans la vidéo donc maintenant je vais vous montrer comment faire un mini remplissage très très rapide pour les autres ongles qui ont poussé on se retrouve petit voilà donc là vous allez visualiser un petit peu mieux les choses donc voilà ça c'est celui qui a été refait et ça c'est les autres qui ont à peu près 2 semaines alors là j'ai juste repoussé la cuticule pour voir où j'en étais mais les autres par contre on ne voit pas la repousse alors c'est peut-être une semaine et demie aussi on ne voit pas la repousse mais quand on va venir pousser avec le repousse cuticule puisque j'avais bien 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 poussé mes cuticules donc j'étais allée au plus près et donc du coup quand la cuticule repousse et bien pendant 2 semaines on est tranquille on ne voit rien donc là la première étape ça va être de venir repousser les cuticules on va faire ça sur tous les ongles ça c'est vraiment l'étape essentielle alors bien évidemment on se désinfecte les mains avant mais vu que je l'ai fait juste avant puisque je viens de faire celui-ci et que je vous tourne dans la foulée l'autre bien évidemment je l'avais déjà fait mais voilà pour la vidéo on va le refaire j'utilise donc le nettoyant main et matériel de Your Nails bien évidemment c'est logique plus de ça quand les ongles sont encore un peu humides je trouve que ça se repousse mieux et vous voyez en fait là la repousse qui apparaît vous voyez ? alors qu'avant on ne voyait rien du tout donc ça c'est l'avantage quand on travaille correctement c'est que quand on fait les choses bien on ne voit pas la repousse avant vraiment 3-4 semaines enfin 3 semaines la repousse la repousse en général j'ai toujours la cuticule très collée on retire donc la petite peau si on le souhaite on peut venir également passer avec la ponceuse donc c'est pas forcément une obligation si vous n'avez pas de ponceuse c'est pas grave il faudra au moins faire cette étape vous voyez toute la peau qui sort là ? si on ne la fait pas et bien tout ça ça va venir se couler dans notre gel je passe un petit coup de cleaner pour enlever les petits résidus qui restent je peux même repasser un petit peu pour être sûre que tout est bien tout est bien repoussé donc là dans ce cas de figure je ne vais pas utiliser la ponceuse tout simplement parce que on veut gagner du temps mais si vous voulez l'utiliser il n'y a pas de souci on va juste faire un petit peu de peau sur le côté et puis pour l'utiliser je vous ai fait la vidéo précédente on pourrait voir comment procéder je coupe juste légèrement ma cuticule vous n'êtes pas obligé de le faire pas du tout alors là j'ai un petit peu de peau dure sur le côté voilà, la retirer également je n'ai pas des masses de cuticule ce n'est pas franchement nécessaire voilà ensuite avec notre lime on va venir reprendre un petit peu les parallèles pour avoir quelque chose de bien droit on peut même raccourcir un petit peu ou du moins reprendre un petit peu la forme il faut que ce soit bien net désolé j'ai arrêté la vidéo mon conjoint est venu m'appeler pour manger voilà donc on va rapidement finir comme ça je ne vais pas l'embêter trop longtemps voilà donc là les ongles sont plutôt bien limés d'ailleurs même mieux que celui-ci mais celui-ci je l'ai fait trop court donc j'ai mon nipponichium qui m'empêche de bien le rattraper voilà maintenant prochaine étape très très simple on va passer simplement le bloc pour l'histoire histoire de matifier et de retirer légèrement la finition alors je vais oublier le pouce bon je crois que le pouce je vais pas le faire quand même sinon après je vais nouveau me dire aïe 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 t'en as oublié un sur la main bon je le fais vraiment vite vite c'est quand même très très important de reprendre l'image de la forme on peut casser les pointes si nécessaire j'ai un petit bébé j'ai pas envie de la blesser donc là du coup j'avais pas fait ma cuticule correctement comme dit j'essaye de le faire rapidement bon quand je travaille sur moi je travaille un peu comme une barbare clairement quand vous travaillez sur cliente il faudra quand même éviter de couper comme ça la peau sur les côtés on affine plutôt à la lime pas la lime la ponceuse là je vous montre plutôt dans d'autres vidéos dans la formation voilà un petit coup de cleaner je vais réutiliser le même produit donc c'est le glitter gel avec le pinceau nail art on peut remettre des feuilles d'or mais on n'est pas obligé on peut très bien repasser uniquement avec ce produit alors tout en finesse on va vraiment bien faire l'arrondi sans toucher la cuticule ça ce serait important l'objectif c'est de ne pas descendre jusqu'au blanc voilà c'est vraiment de rester sur la partie du haut pour garder cet effet de dégrader et mine de rien on voit bien la repousse quand même pour quelqu'un sur qui ça ne se voyait pas alors forcément vous ne pourrez pas le faire dix fois de suite sinon vous allez vous retrouver plus qu'avec des paillettes mais si vous voulez faire un mini remplissage au bout de deux semaines trois semaines éventuellement si on ne vous pousse pas très vite bon c'est possible ou sur vous même tout simplement donc là je vous montre vraiment en temps réel je ne pensais pas franchement qu'il y avait autant de repousse sinon du coup j'aurais fait mon dégradé sur celui-ci un peu plus conséquent je vais juste repasser un petit peu dessus pour qu'il soit un peu plus semblable aux autres on laisse catalyser voilà et maintenant au choix vous pouvez le laisser comme ça et mettre la finition ou alors venir si vraiment les paillettes sont un peu trop présentes venir juste remettre une couche là je le fais juste pour que ce soit un petit peu identique à l'autre à côté on va juste venir remettre une couche de blanc donc vous évitez de passer trop de temps on va en mettre deux, trois donc ça doit rester fin on va en mettre un petit peu j'espère que ça filme encore puisque je viens de me rendre compte que je n'ai plus de batterie quasiment voilà vous voyez bien là sur le pouce que ça permet de bien fondre un petit peu plus vers le haut voilà on catalyse rapidement et on appliquera très facilement la finition donc la finition je ne vais pas vous la filmer tout simplement parce que je n'ai plus de batterie je suis vraiment désolée et je vous dis à très vite les filles et je vous dis à très vite les filles Sous-titrage ST' 501